Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal dédié à l'actu mercato des Lyons du Sénégal. Pour Mambiram Diouf, c'est une nouvelle page de sa carrière qui s'écrit. En effet, après six ans passés à Stoke City, l'attaquant sénégalais quitte les Potters et s'envole pour la Turquie. Arrivé libre de tout contrat, il s'est engagé en faveur d'Atai Sport, un club fraîchement promu en première division turque. L'international sénégalais a signé un contrat d'un an en plus d'une année en option. Sa venue a été officialisée ce lundi par la formation turque après une traditionnelle visite médicale passée avec succès. Mambiram Diouf rejoint par la même occasion son compatriote Dam Diouf. Il pourrait être suivi dans les jours qui viennent par le jeune Elie Amadou Sagnan. Très peu utilisé à Bruges où il peine à s'imposer, il garderait cependant une bonne cote en super lecture où Kassim Pacha serait prêt à lui offrir un point de chute. D'après une source proche du FC Bruges, le club basé à Istanbul aurait même formulé une offre de prêt assortie d'une option d'achat pour Amadou Sagnan. On suivra pour vous l'évolution de cette piste. Enfin, en France, Boulayga voit ses prétendants se multiplier après une très belle saison sous la tunique rouge et blanc du stade de Reims en Ligue 1 française. Après l'Olympique de Marseille et les Anglais de Brighton, ce sont les Portugais du FC Porto qui se sont positionnés pour sa signature. Selon les informations relayées par Footmercato.net, le FC Porto l'aurait inclus dans sa shortlist pour pallier un potentiel départ du Brésilien Tiquinho Suarez. Toujours selon Footmercato.net, les Portugais n'en sont qu'au stade de la prise d'informations et n'ont pas encore formulé d'offres pour Boulayga. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actu mercato des Lyon du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootgalSendis pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. A bientôt. Sous-titrage ST' 501